Salut les Samouraïs, c'est Hansei et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball FighterZ. Alors aujourd'hui, présentation de personnages, mes présentations de personnages très basiques, tout simplement parce que c'est un personnage que je ne joue pas assidûment, donc je vais vraiment vous le présenter de manière assez basique, vous montrer en gros qu'est-ce que fait le personnage, mais surtout ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est que je vais vous présenter quelques manières de contrer ce personnage, parce qu'effectivement vous êtes quand même assez nombreux lors de mes lives à me demander comment faire pour jouer face à un Goku Super Saiyan Lou, comment faire pour le contrer, notamment son auto-combo qui peut vite devenir énervant si on ne sait pas comment le bloquer. Alors je vais vous présenter deux méthodes vraiment très basiques, mais qui marchent et qui fonctionnent vraiment bien pour apprendre à contrer l'auto-combo de Goku Super Saiyan Lou et quelques-unes de ses techniques. Allez, j'ai envie de vous dire moins de blabla, plus d'action, c'est parti ! Alors dans un premier temps, notre Goku Super Saiyan Lou dispose de la frappe divine du vide, qui s'exécute sur PlayStation 4 avec un quart de cercle avant, carré, triangle ou rond, donc light, medium ou height, bien sûr le height consommera une jauge de ki, cette technique peut se réaliser aussi bien au sol qu'en l'air, elle vous permet de faire un dash sur l'adversaire et de lui actionner un coup de coude, vous allez plus ou moins loin selon la touche que vous pressez, et avec le height, vous apparaissez directement derrière votre adversaire et balayez totalement tout l'écran, donc une technique qui est quand même assez puissante, qui permet de réduire rapidement la distance avec votre adversaire sans utiliser le homing dash et qui se place plutôt facilement à la fin d'un combo. Ensuite, avec un quart de cercle arrière, carré, triangle ou rond sur PlayStation 4, et bien cette technique s'exécutera uniquement au sol, vous aurez le super flash shock de dieu qui fonctionne un petit peu comme une choppe, Goku tend sa main et assène un coup de poing à son adversaire, donc sans recul, une technique qui est inspirée du film Résurrection de Freezer, qui est elle-même inspirée de la célèbre technique du coup de poing sans recul de Bruce Lee, voilà, c'était le petit flash info. Bref, revenons-en au jeu, bien une technique que je trouve pas évidente à utiliser en combo, j'ai plus l'impression que c'est une technique qui peut vous permettre d'ouvrir la garde de votre adversaire sans utiliser le dragon rush avec R1, mais je n'en suis pas sûr, je demande vraiment vos lumières sur ce coup-là. Ensuite, avec la même manipulation, mais cette fois-ci en aérien, donc quart de cercle arrière, carré, triangle rond, Goku dispose du pied éclair du dragon qui nous attaque en piqué, qui va permettre d'écraser au sol l'adversaire, un petit peu comme la technique de Black Goku Rosé, sauf qu'ici, que ce soit en light, en médium ou en heavy, la technique amènera toujours votre adversaire au sol, ce qui permet ensuite, eh bien, d'enchaîner avec quelques combos. C'est clairement la technique que je préfère avec, eh bien, Goku Super Saiyan Lou, puisque c'est vrai qu'une fois qu'on amène l'adversaire, eh bien, en l'air, on peut facilement ensuite enchaîner et écraser au sol avec cette technique, puis enchaîner avec l'un de ses ultis. Enfin, Goku dispose d'une téléportation avec quart de cercle avant, croix ou quart de cercle avant, eh bien, arrière, qui peut s'exécuter aussi bien au sol que en l'air. Alors, avec le quart de cercle avant, croix, vous allez apparaître derrière l'adversaire, et avec le quart de cercle arrière, croix, vous allez apparaître devant l'adversaire. Et en plus, vous allez lui mettre un coup, ce n'est pas juste une téléportation, c'est une téléportation avec un coup de pied qui est vraiment redoutable, qui permet, eh bien, d'économiser déjà pour une part son ki, de prolonger certains combos avec un très bon timing, et surtout, eh bien, d'empêcher l'adversaire, par exemple, de faire du zoning et de se rapprocher rapidement sans, encore une fois, consommer son ki. Donc, un net avantage, eh bien, sur cette technique pour Goku Super Saiyan Blue. Et enfin, il dispose, eh bien, de deux techniques ultimes. La première qui coûtera une jauge de ki, qui s'exécute avec quart de cercle avant, R1 ou R2, qui peut aussi bien se réaliser au sol qu'en l'air. Alors, cette technique, c'est le Kamehameha vitesse extrême. Donc, Goku va sauter en l'air et exécuter, eh bien, un Kamehameha en piqué. Et faites attention, parce que si vous l'exécutez en aérien, Goku fera toujours un bon en l'air. Donc, il faut prendre en compte, eh bien, ce mouvement pour être sûr de toucher l'adversaire. Enfin, il dispose, eh bien, du Kamehameha x10, qui s'exécute avec quart de cercle arrière, R1 ou R2, et qui consommera trois jauge de ki. Donc, c'est son ultime, qui va être un enchaînement au corps à corps, et qui se terminera avec un Kamehameha Kaioken, que vous pouvez renforcer pour deux jauge de ki, en laissant enfoncer, eh bien, la touche R1 ou R2. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de l'auto-combo de ce fameux Goku's Persia Jinbu, qui peut rapidement nous mettre en difficulté, si on ne fait pas attention. Donc, pour rappel, cet auto-combo en light, donc en carré, en trois pressions de carré, eh bien, est une attaque assez redoutable, puisqu'elle va commencer par un coup au mid, un coup bas, et ensuite, un overhead, donc un coup par-dessus la tête. Ce qui fait que, pour parer cette attaque, eh bien, vous aurez besoin, soit de vous mettre accroupi en garde et de parer les deux premiers coups, et de tout de suite vous relever, et de faire une garde haute, afin de contrer les trois premiers coups, et ensuite de punir le Goku Super Saiyan Blue. Donc, ça, c'est la première méthode pour le contrer efficacement. Alors, moi, ce que je vous conseille pour apprendre à contrer efficacement ce Goku Super Saiyan Blue, c'est de vous rendre, eh bien, dans un premier temps, dans le menu d'entraînement. Et ici, je ne sais pas si vous le savez, mais vous pouvez paramétrer l'IA, eh bien, pour qu'elle répète une attaque en boucle. Il suffit de vous rendre dans les paramètres ennemis, de régler, eh bien, sur attaque répétée, et d'y paramétrer l'attaque légère. Ainsi, le Goku Super Saiyan Blue, en face de vous, va répéter en boucle cette attaque, ce qui va permettre de vous y habituer. C'est un très bon exercice, surtout pour apprendre à switcher entre garde basse et garde haute. Ensuite, il existe une deuxième méthode, bien plus intéressante, qui va vous permettre de punir rapidement le Goku Super Saiyan Blue, qui essaierait, eh bien, de vous mettre un peu trop la pression avec son autocombo. Sachez que, eh bien, durant cet autocombo, Goku Super Saiyan Blue n'est pas safe lors du troisième coup. Puisque les deux premiers coups, s'ils partent dans la garde, Goku, quoi qu'il arrive, eh bien, va se retourner pour amorcer, eh bien, son overhead. Et durant cette amorce, il n'est absolument pas safe. Donc, l'idée, eh bien, c'est de subir les deux premiers coups dans la garde, et de tout de suite attaquer avec un light, pour être vraiment rapide, et donc d'ouvrir, eh bien, la garde de Goku Super Saiyan Blue, et de le punir. Alors, c'est du timing, il faut apprendre forcément à utiliser à bon escient cette fenêtre. Le mieux, encore une fois, c'est de vous rendre dans le menu d'entraînement et de répéter en boucle, eh bien, le contre de ce combo. Alors, bien sûr, ça ne fonctionnera pas forcément à chaque fois, puisque tous les Super Saiyan Blue, que vous allez croiser dans le jeu, ne jouent pas et ne comptent pas forcément que sur cet autocombo. Mais c'est vrai que dans une situation de pressing, eh bien, cet autocombo, c'est quand même une bonne amorce pour Goku Super Saiyan Blue pour vous ouvrir votre garde. Donc, il sort quand même assez régulièrement et si on sait le contrer, ça peut être une bonne opportunité, eh bien, de le punir et de voler un personnage à l'adversaire. Alors, ensuite, une autre technique qui peut être vite, eh bien, redoutable avec ce Goku Super Saiyan Blue, c'est sa fameuse téléportation avec son quart de cercle avant croix ou quart de cercle arrière croix. Alors, ici, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Le mieux est de réagir comme face à une téléportation classique. Moi, j'ai tendance à tout de suite inverser ma garde si j'entends une téléportation. Ici, bon, c'est un coup de poker parce que l'adversaire peut se téléporter en face de vous. Une chose est sûre, par contre, c'est que comparé à une téléportation classique, le Goku, une fois téléporté, est obligé de frapper et durant ce coup, il n'est pas safe non plus et vous pouvez, eh bien, facilement punir derrière et donc, eh bien, encore une fois, enchaîner ensuite avec un combo. Alors, encore une fois, c'est un coup de poker avec cette garde. il reste une autre solution, eh bien, c'est de se téléporter à son tour et donc, de le contrer immédiatement puisqu'il ne pourra pas se téléporter instantanément. Voilà, c'était les deux conseils très basiques mais qui peuvent toujours vous servir parce que vous êtes quand même assez nombreux à me demander comment faire pour contrer ce genre d'attaque. Donc, déjà, le but, c'est de s'entraîner, d'apprendre le timing. Ça fonctionne avec d'autres personnages comme ça. Quand vous avez des difficultés face à un personnage, le mieux est de vous rendre dans le mode d'entraînement et de répéter en boucle les combos, les auto-combo qui peuvent vous gêner et d'apprendre à quel moment, quelle fenêtre vous avez une opportunité de frapper parce que tous les combos, tous les auto-combo ont forcément une faille à un moment donné où vous avez une ouverture où la personne en face de vous n'aura pas le temps de remettre sa garde. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à apporter des compléments dans l'espace commentaire s'il y a des choses que je n'ai pas évoquées. Si vous êtes un joueur aussi de Goku Super Saiyan Blue, n'hésitez pas à partager vos combos, ce genre de choses parce qu'ici, comme je vous le disais, je ne suis pas du tout un joueur assidu de Goku Super Saiyan Blue donc je vous ai présenté vraiment des choses vraiment basiques pour déjà voir si c'est un personnage qui peut vous intéresser et surtout apprendre à le contrer. Sur ce, je vous souhaite un très bon jeu de votre côté. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501